donc bah merci à tous d'être venus attendez pas ce que vous soyez autant sur moi même pour m'asseoir avec vous donc comme l'a dit paul donc je m'appelle michael donc je suis consultant mobile à sqli depuis 2014 ça commence à faire un petit moment et du coup étant consultant mobilier je savais pas trop quel titre me donner je fais un peu de web je fais un peu je fais du mobile au départ sortie d'école et j'ai continué à en faire donc du java android ce que ça ça intéresse c'est pour ça que le web ça a été pas mal nouveau pendant longtemps donc ce soir je vous propose en fait qu'on discute des progressives web app déjà pour expliquer un peu ce que c'est parce qu'il ya pas mal de discussions autour de tout ça ces derniers temps en disant que bah c'est la nouvelle norme sa nouvelle norme il faut faire ça et on va utiliser un cas que j'ai surtout traité qui est ionique or ionique au sens où je les tester dès le début où il m'a fait un peu saigné on va dire et aujourd'hui je suis très content en fait de leur évolution du parti pris qu'ils ont eu et du fait que maintenant de mon point de vue et on va voir ça tous ensemble tous ensemble ça peut redevenir une solution crédible par rapport aux mobiles donc les pwa ou progressive web app qu'est ce que c'est en fait c'est un ensemble de règles pour faire simple l'expérience sur mobile notamment à cause du web a été beaucoup on va dire perverti on va utiliser des mots durs ce soir tout cas début par le natif en fait enfin le web par rapport au natif on avait du natif donc sur android sur ios performant qui répondait tout de suite des systèmes de cache intelligent et on avait le web à côté qui essayait de se tailler la part du lion petit à petit mais qui se reposait sur les web technologies qui était encore il ya quelques années vraiment la traîne et ces derniers mois presque année le web est revenu sur devant de la scène vraiment sur le développement mobile et google donc a voulu un petit peu toujours heureux qui sont que son démarrage sur ça fédérer on va dire en quelque sorte le développement web sur mobile et nous a sorti un espèce de livre blanc sur ce que doit être une progressive web app tout ça dans le but en fait de repenser l'expérience utilisateur sur mobile donc en fait les progressives web app c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de règles validant une expérience utilisateur donc ça se décline en plusieurs points donc le chargement inférieur à trois secondes on peut faire moins c'est juste que trois c'est le maximum une fluidité à 60 fps alors ça paraît rien mais par exemple on va prendre une liste une liste quoi scrollable en natif fait du java android ou de l'objectif c swift sur sur ios le composant tous les composants graphiques sont à 60 fps comme ça le web lui est arrivé avec son 30 fps alors on n'est pas non plus sur du jeu mais réellement sur une expérience globale applicative on mettait une native une web face à face on se rendait compte inconsciemment qu'il y avait un petit souci ça crée un petit problème d'expérience et donc google a dit bon vous me remettez ça correctement pour se dire progressive web app faut que ça revienne au ton du natif donc du 60 fps voilà petite anecdote là dessus qu'on est pour tout ce qui est notification du push notification donc en gros pour pour schématiser c'est plus le mobile le client qui va demander s'il ya des nouvelles nouvelles infos c'est le serveur en fait qui va envoyer directement à son parc de mobiles ça peut être qu'un mobile par exemple quand c'est une mise à jour tac un petit message qui arrive donc là en fait le destinataire et l'envoyeur est un petit peu différent ça va toi du design responsive on avait pas mal d'applications web mobiles qui n'étaient pas responsives c'est voilà on développait pour un device en particulier avec une résolution ratio défini et point barre à ça ça ne passe plus et enfin la sécurité https obligatoire ça paraît rien mais en fait si on n'est pas en https ça va nous couper de ce que je vais vous expliquer après le service worker vous n'a pas pouvoir l'utiliser donc voilà en fait les règles qui définissent l'ensemble de ce que doit être une pwa et un petit dernier un peu trivial mais mine de rien c'est quand même important faut que notre application comme une autre app native soit accessible depuis l'écran d'accueil on c'est à dire à côté de vos applications standard faut pas que ce soit une appli web qu'on accède depuis navigateur via une url c'est une vraie application packagée avec ça est apparu en fait les web components donc pareil dans une idée de formaliser un petit peu le développement on s'est mis à se dire que le web fallait le rendre aussi performant donc tout le monde en fait s'est jeté dessus et de la même manière on a dû créer en fait un espèce de cadre pour développer un composant web donc ça se repose sur la volonté de normaliser le développement donc c'est c'est super important parce que du coup on va le schématiser en plusieurs points donc la partie template donc votre votre html en fait une partie shadow dome donc on verra tout à l'heure que par exemple angular on va lâcher le mot uti soit disant utiliser web component bah c'est pas totalement vrai parce qu'il ya plein de choses en fait qui fait pas et c'est pas parce qu'on a une une un arrobase component qu'on fait vraiment du web component le shadow dome en fait c'est un dôme un petit peu caché théoriquement plus performant ou en fait va être concentré votre élément parce que faut pas oublier que un web component d'ailleurs ça génère des dives en tout cas des balises standards du web bah ça va être entre guillemets caché dedans et exécuté dans ce shadow dome l'import html bah c'est le fait tout bêtement fait de pouvoir importer des briques de composants dans votre composant par exemple mais c'est comme ça et le custom elements en fait ça va être la manière de l'appeler vous n'êtes plus obligé de faire une div id quelque chose c'est vraiment votre chevron et le nom de ce composant là quoi avoir un tout petit exemple très rapide très succinct mais qui schématise un petit peu ce que c'est pour l'exemple de la google map en mode web component donc on voit au début qu'on on importe en fait tout bêtement et derrière en fait on l'utilise cette manière là donc dans votre html vous avez juste une balise google map avec différents attributs qu'on peut passer en paramètres ça juste après alors derrière il ya des choses qui se passent c'est pas juste la google map qui est posée il faut l'enregistrer auprès du navigateur faut l'enregistrer si on utilisait le shadow dome si on veut le faire à la main ça peut être un petit peu complexe juste pour avoir un composant on verra que du coup à travers différents frameworks notamment ionique maintenant on peut on a une grosse couche d'abstraction qui permet en fait de s'abstraire de tout ça les services workers donc là en fait ça rentre dans la dans la catégorie de bah je voudrais bien faire comme le natif notamment sur le mode déconnecté dans le mobile une des choses fondamentales c'est de pouvoir gérer un mode déconnecté grosso modo votre application est connectée à un web service récupère plein d'infos on va dans le métro va quelque part où il n'y a pas trop de réseaux ça coupe il faut pouvoir utiliser en fonction de la cible et de l'application faut quand même pouvoir faire comme si on pouvait continuer de l'utiliser quitte à se resynchroniser après pour envoyer ou continuer de recevoir les données donc le service worker qu'est ce que c'est dans tout ça c'est ce que j'appelle un espèce de super intercepteur ou un middleware middleware ça fait un peu solution packagée on va dire que c'est un super intercepteur donc j'ai pris une image un peu moche mais il y avait un chat du coup je suis dit que ça allait passer donc là en fait on a notre application donc à exécuter dans le dans le navigateur et on a notre petit service worker qui vient s'installer en fait au sein du navigateur il est enregistré par le navigateur et qui va venir en fait intercepter tout ce qui passe toutes les requêtes http qui sont faites et on va pouvoir définir un certain nombre de règles utiliser des stratégies ce qu'on appelle des stratégies c'est network first cache first network only cache only en gros définir le comportement d'appel par exemple du network first il va essayer de requêter le web service le serveur s'il a quelque chose on est content s'il n'a rien il va aller chercher dans son cache pour nous ressortir quand même de la data cache first c'est l'inverse il va chercher dans le cache pour nous la retranscrire s'il n'y arrive pas pour x raison parce qu'il n'y a pas de données dedans il va aller sur le web service pour récupérer quelque chose grosso modo ce qui est un service worker ça mériterait sûrement toutes ces notions là de web component des service worker des talks entiers fait mais là on n'a pas trop le temps pour ça donc on voit que maintenant en fait c'est tout packagé de cette manière là avec la partie service worker qui est intégrée en fait dans le mobilis donc maintenant qu'on a posé on va dire la base de on va dire du web pour le mobile avec les progressive web apps les service worker et les web components on va s'intéresser en fait aux multi plateformes voir que le mobile c'est pas le seul la seule chose qui existe il ya toujours le desktop votre votre ordinateur au bureau on va dire et on va voir que c'est un vrai enjeu en fait tout ça parce que très souvent on va remarquer qu'une application qui va nous être demandée devra à la fois s'exécuter sur desktop mais aussi sur mobile tablette smartphone tv ce que vous voulez donc j'ai essayé de vous trouver quelques quelques graphiques je passe si vous voyez bien au fond on peut se dire qu'ils sont vraiment dans le fond grosso modo ça nous dit au fil de la journée les tendances d'utilisation entre le smartphone le desktop et la tablette et là ça nous dit quoi ça nous dit que bas en début de matinée on est sur notre téléphone durant la journée on est sur le desktop et en fin de journée on est sur notre tablette regardez une série ce qu'on veut donc ça c'est des cdc des chiffres que j'ai tiré de qui date de 2016 pour la france les états unis et 17 autres pays donc on voit en fait que les tendances d'utilisation sont pas centré sur un seul type de device ici encore un autre graphique c'est par rapport aux tranches d'âge donc nous ce qui nous intéresse le plus c'est le l'espèce de bleu clair au milieu qui paraît assez élevé en fait c'est le multi plateforme c'est les tendances d'utilisation on voit que le orange c'est le mobile only donc smartphone tablette et le bleu un peu plus foncé tout en bas c'est le dex desktop only ici on voit les 18 plus de 18 à 54 ans et pas 55 et plus et on voit que même pour eux bah ils commencent à être habitués petit à petit à switcher entre valeur pc leur tablette leur leur smartphone donc ça c'est super important en fait de le savoir c'est un petit peu une présentation de chiffres mais c'est bien de recontextualiser les types d'utilisation pour savoir derrière la solution que je veux apporter un besoin bah elle devra aussi répondre à cette réalité là par contre qui dit multi plateformes dit complexité comme ça je vous dis bah écoutez votre application elle doit aller sur tout ça c'est me dire mais attendez il ya plein de langages à apprendre parce que bah il ya sur la plateforme android il ya sur desktop c'est du web extra etc du coup ça demande différentes compétences chez les développeurs donc par exemple sur du recrutement ou la composition d'une équipe on devra avoir des profils bien identifiés ça sous-entend d'avoir en interne plusieurs matériels c'est pas juste avoir un téléphone il faut aussi avoir une tablette si on veut tester un desktop extra et ça sous-entend différentes versions du système d'exploitation donc on dit bah développer sur android vous êtes gentils mais android il ya une pléthore encore de c'est assez fragmenté en fait sur l'utilisation il ya encore des gens qui utilisent la version 4 la 5 la 6 extra alors que sur ios c'est beaucoup moins vrai on voit qu'à peu près 90% des gens sont à jour de la de la dernière version sur android ou sur son navigateur c'est beaucoup moins vrai donc complexe donc j'essaye de vous poser une question c'est est ce que le web pour être une solution pas la solution une solution qu'à partir de ce moment là vous allez me dire bah c'est une excellente question c'est c'est bien de se la poser on va voir comment on peut y répondre alors c'est très important de de dire peu c'est une solution parce que j'ai eu très souvent le cas où une personne venait moi en disant ben moi je fais du rack native ça marche trop bien fait ça j'ai fait du ionic ça marche très bien fait ça fait que du react que du vu que de l'angular je dis mais par rapport à quoi et par rapport à mon besoin est ce que ça y répond vraiment je suis vraiment pas là pour faire des guerres de religion entre ce que j'entends le plus souvent c'est angulaire vu et et react je suis voilà moi ça se fin c'est intéressant mais ça ça m'intéresse pas sur ce que je veux vous expliquer donc on va voir en quoi on peut avoir une solution à tout ça avant de vous parler de la de la une solution on va faire un petit état des lieux sur le fait que le web a beaucoup évolué ces dernières années on est plus sur de l'html du css où on avait des tableaux imbriqués dans tous les sens on c'est un petit peu abstrait tout ça et on va vraiment sur des mécanismes beaucoup plus performants notamment via les api html 5 or in a payé html 5 aujourd'hui bah qu'est ce qu'elle permet de faire je vous ai mis des petits exemples c'est directement depuis son navigateur c'est de récupérer en fait et de contrôler une manette de jeux vidéo on veut faire un jeu sur le web d'accéder au faire vibrer votre device directement sans avoir à passer par x plugin avoir des informations sur la batterie c'est important avoir l'état de connexion alors on verra que c'est plus ou moins enfin on verra non on verra pas ce soir c'est plus ou moins fin non plus ça va pas vous dire la portée le truc le machin la géolocalisation c'est important et bien plus j'ai mis en lien du coup de du slide on va aller le regarder un petit peu il ya un site web qui 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 référence très bien ça sur les api qui existent et qui permet de voir un petit peu je sais pas si le rendu vers vous il est il est génial ça permet de dire par rapport à au navigateur à la version du device ce qui est compatible ou pas sur toutes les api qui existent donc voilà c'est bon à savoir quand vous lancez dans quelque chose de savoir si c'est supporté hop à revenir là donc le et bien plus et alors j'ai vu qu'il y avait enfin vous avez levé la main il y avait beaucoup beaucoup de nouveaux apparemment c'est dommage parce que en début d'été si je me remords bien donc j'étais à ce meetup en tant que spectateur à votre place et on avait eu justement une démonstration des api web donc là on voyait un gentil monsieur qui était en train de traumatiser son mac son mac pour nous montrer en fait qu'avec les capteurs qui avait dedans il pouvait faire bouger le cube donc c'est assez rigolo donc ça ça montre bien que maintenant avec le web on peut faire un peu tout et n'importe quoi mais c'était assez rigolo de voir que avec les fils qui pendouillait on s'attend pas forcément ça d'un mac et c'est possible voilà c'était une démo live au lyon js nous montrer comment ça fonctionnait donc c'est assez rigolo on peut trouver ce genre de talk ici c'est assez rigolo de venir en face ou en addition de ça il y a aussi les device donc les smartphones et les tablettes qui deviennent de plus en plus puissantes là je vous ai fait un espèce de petit tableau récapitulatif que j'ai que j'ai retrouvé qui part de l'année 2007 donc 2007 donc il ya eu la sortie déjà de l'iphone et il ya eu la mise on va dire au public développeur de la première version d'android il me semble si j'ai pas trop de bêtises voilà donc au début le premier iphone niveau processeur c'était pas ouf et niveau ram ça l'était encore moins donc voilà les années passent mais j'ai mis des iphone après il ya des des devices plus android parce qu'ils sont devenus aussi eux de plus en plus puissants et aujourd'hui on se retrouve avec des configurations qui limite peuvent être devant le pc qu'on a chez nous qui fait juste de la bureautique alors que c'était impensable encore il ya il ya dix ans en fait si on vient à l'année 2007 donc on a maintenant des devices qui supportent la charge et qui supportent le fait de s'amuser avec son son device donc ça c'est super important de voir que le web il n'a pas évolué tout seul les périphériques en face aussi donc il faut quand même y venir on va parler un petit peu de unique donc unique qu'est ce que c'est c'est un framework open source qui vient en fait packager un ensemble d'autres framework et d'outils de librairie etc donc pour l'instant la solution qui est préconisée par unique c'est de venir avec angular là on peut on pourrait dire qu'on peut quand même faire du react du vue mais c'est fourni avec avec angular et ça marche très bien comme ça donc ça permet en fait par rapport au techno web de pouvoir générer une application cross plateforme ont sur toutes les plateformes en théorie qui existent dans le monde alors que c'est pas exactement vrai après on peut tirer cap de ce que c'est et ce qui va nous intéresser c'est les dates donc ils ont on va dire suivi l'évolution d'angular quant angular monté de version ça s'est fait assez récemment ils sont montés de version aussi donc il ya la version 1 qui m'a fait beaucoup pleurer parce que à savoir qu'au début je suis un développeur mobile natif donc java android sortie d'école et de mes premières expériences pro que je continue de faire encore aujourd'hui et alors il n'y avait pas encore ionic c'était cordova phone gap etc pour ceux à qui ça parle je me suis enfui mes premières expériences avec en fait on se prenait tous les problèmes du mobile avec tous les problèmes du web je n'ai pas ça m'a pas convaincu beaucoup indexé aussi sur sur angular qui dans sa version une s'est dit bah on va on va dire que ce dont pourquoi est fait le javascript bah on s'en fout on va faire à notre sauce voilà quitte à ce que ça fonctionne pas comment on veut et faire des usines à gaz alors j'ai j'ai pas mal utilisé donc je peux aussi en dire du bien même si là il m'a plus dégoûté de qu'autre chose sur mon expérience que j'ai eu avec ionic donc on a on voit qu'il s'est passé quatre ans avant que d'un coup ils disent bah ça correspond à plus grand chose de ce qu'est le web de ce qu'elle mobile et ça est donc sur la poussée d'angular ionic s'est dit bah pareil on va évoluer donc là angular ça correspond à la version angular 2 ici donc ils ont fait un bond de 2 vers 4 en disant que vu que la version 3 s'était indexé sur la version du routeur s'ils voulaient faire une vraie évolution fallait pas reprendre 3 c'est des gens allait dire mais non mais le routeur c'était déjà en version 3 c'est pour ça en fait que pour angular il ya eu de 2 vers 4 parce qu'il y en a qui sont posés la question moi je me la supposé et du coup ionic s'est dit bon nous on va quand même faire 1 2 3 4 on est logique sauf que ici là la v2 elle a son importance parce que c'est un espèce de coup d'essai ils se sont dit bah angular a évolué on va essayer de se faire de se rendre compatible avec et nous on évolue aussi sur notre manière de penser les choses donc en fait il ya plein de choses qui sont pas ou mal implémentés dans la version 2 qui a été en partie en tout cas pour les plus importants de corriger dans la version 3 donc je sais pas s'il ya des utilisateurs de ionic 2 dans la salle voilà rassurez vous sur plein de choses notamment le lazy loading par exemple ça va mieux c'est pas encore parfait mais ça va mieux tout simplement pourquoi parce que bah avec angular 2 on nous a dit ouais on peut les îlots des donc je passe à part à tout le monde le chargement paresseux en gros c'est de ne charger à la demande que ce dont on a besoin ce qui est très important dans le mobile en plus c'est que bah on a des contraintes de performance quand même qui sont plus fortes que sur des stops donc si on peut s'enlever la charge de tout chargé d'un coup c'est pas mal la v2 en fait bah pas de temps etc c'est pas géré peut pas faire de lazy loading avec la v2 avec la v3 on peut de nouveau de manière un petit peu j'appellerais perverti je vais utiliser ce terme parce que c'est pas tout à fait comme on a l'habitude d'utiliser dans d'angular et ici un espèce de mini teasing alors c'est dommage j'aurais pu aussi faire le lightning talk en même temps si je déborde un peu excusez moi sur stencil qu'on va voir rapidement ce que c'est stencil notamment sur la notion de web component ça de super important donc là ça fait à peu près deux mois qu'il n'y a pas eu de vraie mise à jour de ionic cas de la version 3 c'est parce qu'il nous prépare un truc assez sympa en tout cas qui présage de choses assez sympa sur la notion de web component au sein d'ionic pour se découpler progressivement d'angular tout cas sur cette partie donc bientôt on aura plus besoin de faire d'angular avec ionic pour ravir ou ou rendre triste donc stencil alors j'aime beaucoup leur logo à petit effet néon qui rend assez bien quand on a un écran sombre donc stencil donc stencil js c'est fait par la team ionic par exemple vous avez sur leur github c'est c'est chez eux c'est pas angular ou ou react machin qui fait ça c'est l'ionic team sont partis du postulat qui effectivement bah avec angular quand on fait du web component enfin quand on fait du component on fait pas vraiment du web component donc ils se sont dit ça serait pas mal qu'on le fasse en vrai pas pour se remettre en fait à niveau par rapport à react ou vue tu veux quand ils disent qu'ils font du web component ils sont un peu moins dans le mensonge donc stencil ça le projet je crois il a deux ou trois mois donc c'est tout récent c'est arrivé c'est arrivé cet été donc c'est un compilateur pour web component voilà qu'on a vu ce que c'était tout à l'heure les web component donc ça permet de générer des custom elements tout ce qu'on a vu tout à l'heure 100% goût vanille comme on a l'habitude de voir donc pas agrémenter de plein de petites choses qui fait que bah votre composant sera potentiellement pas utilisable dans un autre framework s'il respecte ces normes là il est censé pouvoir l'exécuter donc ça permet le rendu asynchrone de notre notre partie vue en fait et c'est basé sur typescript et les jsx alors les jsx ça doit parler à ceux qui font du react c'est on va dire une espèce d'extension html pour faire de l'xml dedans et c'est ça qui gère en fait tout le la partie rendu alors excusez moi je parle d'expert en react ou quoi j'en parle peut-être très mal et je vais me faire taper sur les doigts mais en gros voilà c'est une extension de l'html pour pour cette partie là et donc point important le mot est lancé aussi on fait du typescript je sais pas si ça parle à tout le monde c'est un langage par microsoft qui est là pour en fait étendre le javascript donc avoir une notion beaucoup plus on va dire à cheval entre l'objet la programmation fonctionnelle pas trop su vraiment où se positionner c'est un langage compilé c'est ça transfile derrière du javascript donc rassurez vous ça le navigateur il sait pas ce que c'est du typescript et c'est surtout que c'est un langage à typage fort comme du c-sharp ou alors je vois souvent les gens qui le compare au java parce que effectivement la syntaxe ressemble étrangement au java parce que souvent les gens n'ont pas fait assez de c-sharp mais vu que c'est microsoft on se dit bien qu'ils vont pas aller trop copier oracle ils vont aller copier plus de chez eux donc du c-sharp donc ça ressemble beaucoup plus au c-sharp qu'au java on a du typage des accès des privates des publics etc etc et pour les mordus de licences c'est sous licence MIT donc voilà grosso modo à quoi ressemble un composant stencil donc là on voit sur le custom element qu'on l'appelle avec son nom le nom qu'on lui a attribué tout bêtement dans votre html vous aurez ça et plus div avec plein de choses des milliards de trucs dedans dans le shadow dome c'est quand même ce qu'il y aura mais vous sur votre rendu et en tout cas pour pour développer ce sera ça qu'on aura et derrière on se retrouve avec ce que j'appelle le meilleur des deux mondes avec ici la partie traditionnelle de ce qui est maintenant angulaire et typescript donc la balise component est ici vous l'attire pas qu'il ya un petit render comme chez react moi j'ai envie de dire vu que je suis pas partisan vraiment de l'un ou de l'autre bah c'est top c'est autant utiliser ce qui est bien chez chez tout le monde donc ici on a un exemple très très simple ce qui va nous intéresser donc alors pour ceux qu'on fait du de l'angulaire ou quoi ils seront pas trop dépaysés avec cette syntaxe là vu que ça reprend les codes qu'on a eu l'habitude de voir donc si voilà la partie component et la partie rendu ici on va prendre l'exemple deux choses qu'on peut faire un petit peu avec avec la notion de props qui en fait la manière d'externaliser en fait une variable à dire si on veut parler parler simplement donc ici juste pour faire transiter dans ce composant bah la valeur michel toute originalité donc ici comment ça se passe on déclare en fait une propriété donc on la type avec le typage qui est après la déclaration du nom de la variable ce qui peut j'en ai vu beaucoup se demander pourquoi ça marchait pas parce qu'ils avaient mis string name non non c'est pas comme ça c'est pour ça que ça ressemble pas trop à du java là dessus donc le fait de définir cette propriété là permet d'avoir en fait dans un espèce de scope le zis.name en fait d'accéder tout simplement à cette valeur et ici on peut s'amuser à mettre des annotations pour aller se binder dessus et détecter un changement de valeur pour x besoin donc là on voit la partie externalisée on peut voir ensuite la partie ah bah tiens j'avais mis des trucs rouges en fait je voulais l'expliquer avec le pointeur voilà ça reprend ce que je dis ici on va voir comment mettre un on va dire une variable plus interne un état dans notre application ici via l'exemple d'un compteur bah ici plutôt que de déclarer une propriété on va définir un état donc le count où ici bah on dit bah ça démarre à 1 et tout bêtement ici on va lui dire bah toutes les une seconde tu fais un plus un comme ça on a un compteur et comme ça c'est vraiment interne aux composants et c'est pas accessible depuis l'extérieur pour si vous avez besoin de faire ce genre de choses mais ici de la même manière on y a toujours accès avec le zis.lenon donc voilà grosso modo à quoi ressemble un composant stencil donc ça fait que si jamais quand il y aura la transition alors on sait pas quand exactement moi j'ai pas les dates quand on devra quand on voudra faire cette migration bah on n'aura pas un rework non plus monstrueux si on avait déjà bien écrit et architecturé notre code il y en aura voilà peut-être pas au niveau de ce qu'il y avait entre j'aime bien l'exemple Angular 1 et Angular 2 où là on s'est dit bah on met toi la poubelle ça va plus vite on repart from scratch là normalement ça devrait être un peu plus maîtrisé voilà truc rouge donc voilà le petit aparté sur stencil parce que bah c'est ce qui va arriver en fait dans ces prochains mois ce que j'aime bien faire à chaque fois que je parle d'une technologie framework SDK c'est dire bah aujourd'hui en 2017 on est encore en 2017 je vous parle de Ionic il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est Ionic au début bah c'est pas sorti voilà en 2017 d'un coup au début Ionic en fait bah c'est ça alors ça paraît con mais en fait c'est juste alors j'aime bien dire juste une librairie de composants graphiques pour mobile donc en fait quand on utilisait par exemple la valise bouton button bah sur Android on avait vraiment la charte graphique alors ça a switché entre les temps entre du matériel design etc etc et ici IOS donc sans effort on avait déjà l'application on va dire de la charte graphique du d'Android ou IOS alors c'est pareil là j'ai pas mis d'exemple mais sur Windows mobile c'est la même chose c'est juste qu'il n'y avait pas la place et je voulais pas prendre la place pour ça voilà donc on voit ici avec un composant card bah c'est le même composant utilisé de la même manière mais il a un rendu différent donc il y a 2-3 petits exemples comme ça voilà avec des trucs qui bougent donc les calendriers les dates pickers c'est toujours faut se le dire c'est chiant à faire ouais le composant est déjà là et préconçu alors ça n'empêche pas que derrière vous avez toujours un designer qui va venir vous voir mais non non je veux pas comme ça bon il y aura souvent des retouches à faire mais disons que je trouve ça très intéressant et j'ai le cas en fait sur un des projets auxquels je suis on est vraiment en démarrage de projet donc il y a la partie UX et design qui est en train d'être lancée bah je leur ai filé en fait la doc Ionic avec la bibliothèque de composants je leur ai dit bah piochez déjà s'il y a des choses qui vous plaisent ou quoi on gagne un temps monstrueux après en intégration et en développement ça peut être pas mal plutôt que de se dire après quand on a la présentation des maquettes ou quoi de se dire mais comment je vais faire ça ça va coûter un temps monstrueux ou même pire des cas c'est pas possible voilà c'est toujours intéressant de leur donner ça et voilà des exemples plus ou moins intéressants voilà parler du sliding qu'en gros c'est pour vous dire qu'au début pourquoi on utilisait Ionic en plus de Cordova de PhoneGap etc c'était vraiment pour cet aspect rendu graphique et là je voulais vous faire alors c'est la petite partie où je vais mettre la main à la pâte sur le PC je passe devant j'ai parlé de cross-plateforme ça vaut pour desktop aussi donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu vite fait au sein du diapo vous montrer aussi sur desktop à quoi ça ressemblait et de manipuler un peu les choses pour voir jusqu'où ça pouvait aller donc ici alors pour ceux que ça intéresse c'est juste une e-frame avec un repo de rendu GitHub de quelqu'un qui a listé la plupart des composants dans Ionic donc on a ici en fait l'exemple de ce que ça peut donner via alors je sais pas une page de login Instagram ici voilà donc on peut on peut s'amuser petite chose que j'aime beaucoup c'est la partie on va dire chat donc ici ça devrait vous vous faire penser à pas mal de choses donc ici par exemple on tape coucou il y a un truc automatique qui nous répond automatiquement mais voilà ce qui est important de voir ici c'est que vous allez probablement développer une application sur mobile sur desktop il y aura aussi le même type de rendu à voir si c'est utile pour moi en tout cas sur pas mal de projets c'est assez utile voilà c'est la petite partie où je vous présentais ça donc voilà je pourrais vous donner le lien après il y a tout un tas d'exemples de comment utiliser un composant comment le customiser et franchement on arrive très 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 rapidement à poser ce genre de contenu voilà alors maintenant je vais vous demander de faire un petit effort d'esprit et de se dire que la vie est belle que ce qu'on nous dit c'est vrai et que c'est génial il faut le faire c'est important sur ce que je vais vous expliquer maintenant donc Kionic en tout cas la techno web pour mobile nous dit il n'y a qu'un seul langage et une seule code base tout un ensemble de projets en tout cas de sources open source qui constituent en fait votre socle sont nécessaires en gros il n'y a qu'un seul truc qui est nécessaire et du coup on n'a que besoin de javascript en tout cas en termes de langage je ne parle pas de l'html et du css donc qu'est-ce que ça fait sur mobile pas besoin d'objectif C ou de Swift si on se met dans la nouveauté iOS et bien sûr pas besoin de Java pour Android tout ça plus besoin donc c'est génial on a juste besoin de ce triptyque là pour générer derrière en fait des applis cross plateforme ça c'est c'est fabuleux on va gagner un temps fou même sur Chrome parce que ce qu'on nous dit c'est que les apps Ionic sont comme des apps natives c'est pareil ça va voir d'ailleurs ça tourne de la même manière alors moi j'ai un petit souci avec ça pour l'avoir expérimenté donc ça c'est vraiment tel que c'est entre guillemets vendu pas non plus je vais me faire un peu l'avocat du diable c'est partiellement vrai après que la nuance est subtile ça peut être vu comme une app native et autant ça peut ne pas être vu comme une app native moi j'appelle ça plutôt une app hybride entre les deux pourquoi j'appelle ça hybride parce qu'en fait sous le capot il y a énormément de choses qui se passent si on pose juste une application standard comme je vous ai montré tout à l'heure Ionic on ne se rend pas compte que derrière il y a quand même pas mal de choses qui tournent donc ici on voit la superposition qui montre vraiment que les couches sont là donc avec l'accès ici par exemple au GPS au Wi-Fi de votre mobile en tout cas de votre smartphone ou tablette qui est faite grâce à Cordova alors pareil Cordova mériterait de faire un talk quasiment à lui tout seul en gros c'est un alors je ne sais pas si on peut dire outil SDK ou framework je n'ai jamais su vraiment le positionner au delà de simplement lire la description Wikipédia c'est quelque chose qui est assez assez ancien en tout cas dans le développement web mobile qui n'est pas arrivé cette année qui nous permettait tout simplement de créer l'interface entre les API native de notre mobile et une couche un peu plus haute le JS par exemple et pouvoir comme ça interagir nativement avec le périphérique donc c'est Cordova qui s'occupe de ça derrière donc via une interface donc généralement c'est un fichier JS il va permettre en fait de relever tout ça dans la WebView parce qu'en fait quand on fait une application web mobile alors je vais voilà je vais parler un peu méchamment parce que ça me fait toujours sourire c'est juste un navigateur lancé en plein écran c'est ce que je vous fais là par exemple et on a l'impression vraiment qu'on interagit avec une application native ça aussi c'est un ensemble de règles d'expérience utilisateur qui font que votre application est considérée comme une progressive web app c'est qu'on a l'impression qu'on est sur une application native mais c'est qu'une impression voilà la WebView qui peut nous poser moult complications notamment au niveau du style CSS derrière voilà derrière on a un petit système donc de bridge c'est ce que je vous disais le petit fichier JS qui permet d'appeler la partie native et de renvoyer éventuellement un résultat à notre partie JS alors je sais que Cordova pour l'avoir utilisé cette partie bridge elle est fatigante à mettre en place alors que pour l'avoir un petit peu testé alors je n'ai pas la prétention de dire que je suis un je suis un pro de React Native je vais lâcher le mot React Native le système de bridge marche vraiment bien ils ont vraiment bossé là-dessus pour rendre agréable le passage du natif vers la couche plus haute mais le bridge est quand même là il s'utilise très bien pas non plus exagéré et même s'ils ont pas mal d'améliorations à apporter dessus et derrière on communique directement avec notre couche la plus haute qui est ici Angular React Vue ou du JS standard et au plus haut du plus haut du plus haut on a notre composant ionique qui est donc notre composant responsif comme on l'a vu je ne vais pas trop regarder par là beaucoup focus là-dessus on parlait des progressives web apps donc là c'est la partie de la présentation où je vais essayer de faire en sorte que tout se relie de manière plus ou moins fluide on a parlé de progressives web apps tout au début en fait maintenant quand on utilise Ionic qu'on gère une application Ionic de base elle respecte déjà l'ensemble des règles qu'on a vu derrière on a un service worker qui est préconfiguré alors il est préconfiguré ça veut dire que vous aurez à le retoucher à un moment sauf si vous ne faites qu'un hello world c'est un mode of mais il est là paramétré un petit peu comme quand on utilise alors je vais faire un peu de pub pour un truc qui n'a rien à voir c'est jipster donc pareil le rêve c'est de nous dire on fait notre front et notre back c'est tout lié ensemble et on a juste à lancer des commandes pour que ce soit bien là c'est la même chose donc ça vient avec un ensemble d'outils de choses agrégées qui se connectent entre elles mais très souvent vous allez vous retrouver dans le cas où il faudra il faudra toucher à tout ça on fait signe il y a la régie qu'il va falloir que je speed un petit peu le manifeste Jason alors ça c'est je ne connaissais pas trop au début quand je faisais du web en fait c'est une vieille technologie qui permet en gros de gérer un pseudo mode déconnecté dans l'application il est là il arrive quand même avec derrière le service worker qui prend un niveau supérieur par rapport à tout ça donc ici le service worker préconfiguré alors il vient avec le SW Toolkit donc service worker Toolkit c'est un toolkit packagé par Google si ma mémoire est bonne qui permet très rapidement de lui dire mes assets donc toute ma partie entre guillemets statique tu la pré-cache donc c'est important quand on charge une application web mobile c'est que on charge tout d'un coup je t'amène le JS les images tout ça et en fait on fait vraiment des requêtes HTTP pour aller les chercher avec cette pré-configuration toute cette partie statique qui n'est pas censée changer si ce n'est une livraison une évolution il va la mettre dans le cache du navigateur via le service worker et comme ça quand vous allez rappeler l'application la relancer il va accéder au cache donc techniquement il va aller plus rapidement ça joue à la milliseconde mais sur l'expérience globale c'est mieux vous aurez toujours votre premier lancement qui va être plus long que les autres mais ça on n'a pas le choix et ici le network caching donc qui est les stratégies que je vous parlais tout à l'heure à appliquer je ne vais pas revenir dessus alors je vais vous parler de Ionic tout ça mais au fond comment on initie en tout cas un projet Ionic tout simplement alors on part du postulat que vous avez Node.js d'installer avec NPM alors évitez la version 5 de NPM donc là pareil c'est un petit retour que je peux vous faire NPM5 c'est dit bon ben il y a Yarn je ne sais pas si vous avez entendu parler je pense que oui qui est arrivé en disant bon NPM c'est lent c'est chiant tout ça nous on arrive c'est fait par Facebook j'ai bonne mémoire qui veut simplifier et rendre plus rapide l'utilisation de la dépendance de paquets de l'ordonnanceur pour les tâches etc et NPM5 l'idée lui c'est de dire attends je ne vais pas me laisser marcher dessus je vais essayer de faire tout pareil il y a des soucis donc quand on va sur le site de Node.js donc là il y a la la LTS qui est en V6 avec NPM 3 plus donc c'est celle-là qu'il faut prendre qu'il faut continuer de prendre et il y a la dernière version qui est donc Node.js qui lui par contre vraiment un V8 derrière qu'ils ont mis dessus ils l'ont pas mal pimper et par contre on a NPM5 qui vient avec vous aurez un petit souci lors de la récupération des dépendances si vous faites une montée de version etc en tout cas moi j'ai eu ce souci là donc je ne préconise pas du tout de se mettre à jour à ce niveau là hop plutôt revenir là donc une fois qu'on a tout ça installé on fait juste on installe dans nos globals les Ionic et Cordova si on veut faire du mobile et pas juste générer la partie web desktop donc une fois qu'on a récupéré ces deux paquets on va pouvoir se lancer donc créer une nouvelle application créer ce qu'on appelle des pages donc en gros une vue sur notre mobile c'est une page c'est un objet page même unique page c'est exact on peut créer quand même des composants donc ça va être des éléments graphiques que vous allez vouloir câbler dessus et des providers donc des services etc etc on va pouvoir comme tout front-end qui se respecte exécuter faire le rendu de ce qu'on a développé dans une espèce de wrapper node qui sert de web server on a une commande pour ça d'exécuter là pour l'émuler ou la lancer directement sur le device et générer au final notre livrable sur les différentes plateformes qui existent alors avant c'était le rôle de Cordova qui faisait ça c'est lui qui faisait cette étape là Ionic arrive en surcouche pour derrière appeler ces petits et nous générer ça donc il n'y a que les commandes Ionic maintenant à savoir il n'y a plus à faire le switch entre les deux donc ici je rappelle les commandes primaires donc ça c'est pour créer une nouvelle application donc avec un squelette simple applicatif je ne vous montrerai pas forcément à quoi ça ressemble au final parce que d'une c'est pas trop intéressant à montrer et de deux très souvent vous allez devoir mettre en place votre propre architecture de code voilà donc très souvent on remet les mains dedans là donc il y a la version que j'appelle salade tomate oignon où en fait on va pouvoir grâce aux petits mots clés derrière super générer un squelette applicatif avec déjà plein plein de choses dedans des appels des appels qui sont moqués ou pas à des web services toute une notion de slide de transition de plusieurs pages donc c'est assez sympa si on veut faire un petit tour d'horizon de ce qui est possible de faire avec voilà pour lancer le serveur local c'est un unique serve tout simple derrière pour générer le livrable donc pour la version web donc juste l'html le css et le js c'est un build avec le moins moins prod alors le moins moins prod il est important parce que derrière il va il va lancer les chevaux pour mettre en place la minification du code la mochifiqui mochi luglify plus sympa rendre moche le code illisible et tout un tas de choses il va activer le mode prod dans Angular parce que maintenant il y a un mode prod vraiment dans Angular qui s'appelle etc etc pour la partie iOS donc oula grosse faute à requiert je suis désolé donc là par contre on est obligé d'être sur un Mac ou alors une VM où on a fait des trucs un peu un peu sale sur notre Windows ou sur notre Linux donc grosso modo on initie en fait la plateforme iOS donc on va récupérer tout un tas de dépendances et le squelette en fait d'un projet Xcode standard donc derrière voilà ça installe tout un tas de choses et derrière on fait un run ou un emulate si jamais ou un build en fonction de ce qu'on va faire en précisant la cible qui est iOS ici à la fin et ça va tout faire pour nous le build avec toujours le moins moins prod quand vous voulez livrer quelque chose ça doit devenir un espèce de réflexe pour la partie Android voilà je ne la détaille pas comme tout à l'heure parce qu'en fait c'est la même chose mais on ne remplace par Android c'est assez simple à prendre en main une fois qu'on l'a fait une fois toujours dans une idée de se dire que c'est beau et quelque part c'est quand même vrai et c'est que Yonix c'est un des meilleurs framework pour le cross-plateforme et mot très très important c'est hybride alors je ne sais pas si vous avez déjà vu le fameux élu meilleur produit de l'année on se dit waouh c'est génial je vous conseille vivement de faire un tour sur la liste des produits concurrents il n'y en a pas beaucoup et des fois il n'y en a pas donc le produit est seul dans sa catégorie je troll un petit peu mais l'idée c'est de dire qu'il n'y en a pas énormément dans cette catégorie là et on verra désolé à la toute fin ce que j'entends par hybride et de catégorie et de voir que c'est assez rigolo de voir des comparaisons avec React Native ou quoi qui ne sont pas forcément sur les mêmes créneaux donc pourquoi ? parce qu'on a un large choix de composants UI et ça c'est très vrai franchement c'est hyper agréable d'avoir déjà toute une bibliothèque de composants sans se dire de rajouter je ne sais pas du matériel du bootstrap autre chose un peu plus exotique on a des apps hybrides et pas natives parce qu'on a quand même la WebView qui s'occupe en fait de toutes les interactions l'IHM sera sur la WebView et derrière on appellera du natif au besoin ça respecte déjà les règles des Progressive Web Apps donc si on veut avoir le coup de tampon en théorie c'est déjà bon un accès aux API matériel natif donc les capteurs tout ce genre de choses même si on a vu tout à l'heure qu'avec les API HTML5 on pouvait éventuellement et je pense que c'est une des orientations du Web c'est de ne plus avoir besoin d'accéder via des plugins et des API natives à ce genre de choses c'est vraiment notre API HTML5 qui fera tout ça il n'y a pas encore mais on s'y oriente très très fortement et peu ou pas de configuration pour le build alors ça c'est super important et c'est c'est un choix qui a été assez déterminant sur une solution que j'ai voulu mettre en place avec la constitution d'une équipe de dev et tout qui ne connaissait pas trop les technos web Webpack Gulp Grunt tout ça je ne sais pas ce que c'est en fait quand on récupère Ionic il vient avec le Ionic App Script qui possède en fait ses propres ses propres scripts de build de livraison etc donc pareil toujours dans l'idée de la théorie on n'a pas besoin de y retoucher moi je sais que la seule fois où j'ai dû étendre en fait cette configuration donc c'est Webpack qui tourne derrière c'est pour avoir une notion de variable d'environnement que voilà l'application quand je l'exécute en local par exemple je veux changer l'API URL et la faire pointer sur un serveur local par contre quand je génère la prod là je veux que ce soit câblé au vrai web service et on n'a pas ça dans Ionic en tout cas quand ça arrive et donc c'était un peu un peu douloureux de le faire voilà ici ce que je voulais vous faire on va le faire rapidement parce que je n'ai pas envie de vous saouler avec ça toujours dans l'idée d'un retour d'expérience c'est une stack front-end complète que j'ai pu mettre en place et éprouver avec du jeune développeur ou du développeur un peu plus on va dire expérimenté pour rester politiquement correct avec cette personne donc toujours une base Ionic donc cross-platform support DPWA tout ce que je vous expliquais tout à l'heure TypeScript pareil j'ai fait un tout petit aparté tout à l'heure mais voilà ça permet d'avoir du typage de transpiler pas vraiment compiler c'est quand même ça ne fait pas exactement la même chose c'est en capsule de l'ES5 à l'ES7 si je ne dis pas trop de bêtises parce qu'on a déjà accès aux fonctionnalités asynchrone que nous promet et que nous permet le ES7 quand on veut le tester un petit peu et c'est une écriture la C-Sharp Java-like donc ça se prend ses biens en main quand on a eu l'habitude de ses langages moi venant du Java j'étais pas trop décontenancé alors que je partais sur ma transition vers le JS avec des VAR de partout du comment ils appellent ça du hoisting ce genre de truc là c'est un peu plus cadré derrière quand on rentre vraiment dans les librairies qui sont incluses dans Ionic et là dans Angular parce qu'il vient avec Angular on a RXJS donc en gros c'est pour faire de la programmation réactive c'est à dire pour faire un raccourci c'est de l'asynchrone non bloquant en gros moi j'aime bien l'image c'est comme ça que je vois c'est une espèce de promise où potentiellement on va rentrer plein de fois dans le zen jusqu'à temps qu'on ferme le flux donc très souvent ce qu'on voit c'est qu'on l'utilise comme une promise et qu'on utilise qu'une fois le next et après on coupe le flux donc on reboucle pas dedans mais c'est ça qui vient avec Angular et donc Ionic donc moi je trouve que ça apporte des choses assez sympas ça se base sur le pattern observer donc derrière on crée un objet observable où on va venir souscrire à lui on fait un subscribe et derrière on nous envoie on nous envoie de la donnée et on la reçoit dans un next un error et on a une notification de complete où on peut pas passer de paramètres c'est normal c'est juste si on veut faire une action à la complétion du flux peu importe que ça soit bien ou mal passé voilà derrière bah ça alors c'est pareil quand j'ai fait ma transition vers le web on m'a dit bah tu feras du CSS qu'ils faisaient le CSS bah c'est toute la notion pour gérer ton style le fait que bah t'as des composants HTML mais il faut qu'ils soient beaux bien organisés blablabla j'ai mis les mains dans le CSS et je suis sorti j'ai fait non je veux pas j'ai pas envie donc je déléguais très souvent à notre intégrateur web franchement c'est un boulot qui est très pénible et je leur tire mon chapeau à chaque fois parce que c'est eux qui se chargeaient de tout ça mais bah il y a une tentative avec le SASS qui est une espèce de CSS compilé permettant de nous alléger un peu la vie alors je pense que vous savez tout ce que c'est le SASS mais moi le seul truc qui m'a fait plaisir c'est par exemple de variabiliser une valeur et de ne plus avoir par exemple très souvent on va modifier une couleur je pense l'artab de partout c'est assez pénible ah j'ai une notif je sais pas si c'est vrai et là il n'y a pas besoin oui j'ai peut-être plus de batterie ça on est bientôt à la fin il y a le fil rouge qui est bleu d'ailleurs pour la partie testing alors parce que c'est bien on me dit tu vas faire du web tout ça du ionic de l'angular comment on teste ça moi je ne sors pas du code qui n'est pas testé peut-être que dans le web ça a été par manque de cadrage une habitude en tout cas moi ce n'est pas la mienne donc je veux pouvoir tester ce que je fais donc là je suis tombé enfin je suis tombé je suis allé chercher quand même en tout cas pour la partie angular et ionic ce qui va nous intéresser c'est le couple Jasmine-Karma pour l'instant on n'a que lui il y a un geste qui nous nargue à côté qui en théorie et c'est assez vrai doit rendre le testing moins douloureux je crois que c'était leur punchline comparé à Jasmine et Karmin ah Jasmine et Karmin Jasmine et Karma pas mal donc Jasmine ça permet d'écrire les tests unitaires on va écrire notre scénario de test grâce à Jasmine donc ça supporte les principaux framework JS ça s'utilise même tout seul Karma n'est pas obligatoire par exemple et juste on pose un Jasmine on écrit notre scénario on peut l'exécuter pas de soucis avec ça ça c'est assez sympa derrière Karma qui lui permet donc de ce que j'ai pu en toucher d'ordonnancer d'exécuter les tests en JS donc c'est lui qui va consommer tous nos scénarios et qui derrière va le formaliser faire des rapports collecter les résultats etc etc et il a la particularité du coup de s'exécuter au sein de n'importe quel navigateur alors moi toujours sur le ton de l'anecdote on m'a dit test en tout cas exécute ça dans PhantomJS je me dis mais j'ai jamais utilisé ça moi j'ai Chrome j'ai Firefox Edge maintenant quand on est un peu taquin on m'a dit PhantomJS bah du coup ceux qui l'utilisent encore alors franchement je le déconseille c'est un espèce de navigateur super déprécié je vais peut-être en choquer quelques-uns en tout cas moi c'est l'idée que je m'en faisais mais derrière il y a des plugins permettant de lier un Firefox un Chrome alors j'avoue que j'ai fait que ces deux là je ne suis pas amusé à faire autre chose je ne sais pas si c'est possible et enfin alors là on va piétiner enfin on va marcher un petit peu sur les plates-bandes du Jug je ne sais pas s'il y en a qui y vont moi j'ai dit bah c'est bien on fait des tests unitaires comment on s'occupe des tests fonctionnels en gros de tester de bout en bout tout ça alors on m'a dit il y a Protractor c'est trop bien j'ai encore du JavaScript qui en plus pour moi n'est pas très glamour à écrire du coup en poussant un petit peu et en testant je tombais sur JGiven alors c'est du Java on ne se réinvente pas que franchement je peux vous conseiller quand on veut faire des tests BDD alors ce n'est pas base de données je pense que vous savez ce que c'est le BDD c'est du TDD++ encore un 3 chiffres en gros l'idée du TDD c'est de dire je drive mon développement par les tests en gros j'écris mon cas de test et ensuite je fais en sorte de créer le code qui va faire passer le cas de test le BDD va un peu plus loin dans la réflexion il se dit mais quand on va spécifier un comportement donc au niveau métier est-ce que ça ne serait pas sympa d'avoir déjà un cadre d'écriture des tests en plus qui mieux qu'un fonctionnel pour valider un mécanisme métier donc JGiven en fait permet d'écrire ce genre de scénario donc ça utilise le pattern fluente donc en gros derrière ça exécute des tests sélénium comme protractor sauf qu'on étend des objets fluents clénium gros effort d'originalité donc ça exécute soit avec JUnit soit TestNG donc pas de choses un petit peu obscures à mettre dans notre Java et ça utilise le format fonctionnel moi j'ai vu que c'était un format fonctionnel le Given When Done donc en gros quand on va écrire un scénario ça fait donc le Given c'est l'état dans lequel je suis donc je suis sur une mire d'authentification on décrit pas techniquement comment ça se passe derrière sur un test fonctionnel on dit l'état fonctionnel où on est le When c'est je saisis des identifiants alors généralement on va faire un cas passant un cas non passant si c'est important donc on dit pas dans l'écriture de test je vais dans le champ username ça on s'en fout on dit je veux rentrer des identifiants et le Then je suis redirigé sur la bonne page si c'est un cas passant et j'ai un message d'erreur si c'est un cas non passant et en fait grâce à ça alors peut-être que vous en vous êtes peut-être pas venu pour ça mais moi j'aime bien en fait venir avec il y a Unique il y a tout ça mais derrière au package comment ça peut être viable sur un projet ça va permettre derrière d'écrire déjà ce test et comme le TDD on va faire en sorte d'écrire le métier le code métier qui va exécuter tout ça ici on va écrire le code IHM on va dire pour le faire donc derrière c'est à nous de nous débrouiller pour faire je saisis des identifiants je suis redirigé le fonctionnel ça il s'en fout c'est nous derrière ça va driver notre développement donc voilà petit aparté et jGiven de mon point de vue là-dessus sur le BDD le fait bien mieux qu'un protractor en plus on peut lier ça avec Jira via des annotations pour ceux qui l'utilisent c'est vraiment cool quand le fonctionnel il crée sa tâche et derrière elle vient vibrer parce que le test est passé voilà et bien sûr alors il y en existe d'autres je ne les ai plus de tête jGiven ce qui a fait qu'on l'a choisi c'est que les rapports HTML étaient sympas avec des graves des machins des ronds des camemberts donc pareil quand on veut montrer ça au strat plus élevé c'est toujours sympa d'avoir un rendu sympa je vais terminer là-dessus je vous ai demandé de faire un gros effort sur tout il était beau on va quitter vite fait le monde des bisounours comme je l'appelle pour dire qu'il y a quand même des choses qui m'ont profondément agacé qui tiennent soit de Ionic d'Angular mais aussi du web en soi pour le mobile et j'ai essayé de dresser une petite liste que j'appelle la liste de l'agacement en tout cas de ce qui m'a agacé donc pour Ionic c'est un système de bridge encore perfectible c'est pas évident forcément à mettre en place et à utiliser c'est pas très on va dire développeur friendly encore comme je disais React Native le fait bien mieux et c'est mis en fait en face du fait que très souvent on se retrouve à faire du code natif parce que pour le mobile on se retrouve dans des cas où je veux un comportement spécifique par rapport à mon matériel et l'API de base elle le fait pas ça donc très souvent par exemple dans le cas de Ionic et de Cordova on va recréer un petit plugin Java pour Android ou Objective-C pour iOS qui va refaire ce fonctionnement natif moi je sais que j'ai des collègues qui font beaucoup de React Native quand je leur demande les trois quarts de leur temps ils redéveloppent en fait ils font du Java ils font de l'Objective-C sur deux trois petits bouts c'est assez pénible on en est encore là c'est pas vrai pour tout mais on se retrouve à faire du natif du testing encore douloureux avec Karma et Jasmine qui ne s'est jamais cassé les dents sur un Spy On de Jasmine j'ai eu encore du coup la phrase d'aujourd'hui pareil j'ai lancé un projet là-dessus donc je leur demandais sur Slack si ça allait bien le mec m'a dit c'est nul Jasmine je comprends rien voilà malheureusement on en est tous là au début même s'ils ont fait beaucoup d'efforts mais ça c'était la faute à par exemple Angular 1 où quand vous vouliez faire des tests moqués alors là là c'était fini ils l'ont beaucoup beaucoup amélioré avec Angular 2 etc et ça reste de l'HTML et du CSS derrière avec les bons comme les mauvais côtés ça permet de simplifier beaucoup de choses on passe peut-être moins de temps que sur du natif par exemple du natif sur Android à venir jouer avec nos layout nos machins mais par contre le mauvais côté c'est qu'il faut quand même des compétences en HTML et CSS alors généralement quand tu fais du web on les a mais quand on vient du mobile au départ et qu'on ne fait pas l'inverse ça peut être un peu plus complexe et donc pour le rendu graphique ça reste encore un petit peu moins performant il faut se le dire et pour Ionic le système de routing est pénible alors le routing c'est le passage d'un état à un autre Angular avait pas mal bossé repensé son sujet sur Angular 2 et 4 Ionic avec la version 2 notamment c'était dit on va pas vraiment l'utiliser et quand on est sur de l'hybride on n'a pas seulement la navigation d'une page vers l'autre on peut être dans le navigateur et du coup naviguer avec l'URL ça arrive encore et cette gestion là avec Ionic 2 est ultra pénible à faire quand la navigation se fait aussi par l'URL sur le passage de valeur etc Ionic 3 l'a amélioré on peut faire les deux notamment c'était très pénible avec le lazy loading comme j'ai dit tout à l'heure ils l'ont amélioré mais ça reste toujours pénible en tout cas c'est mon point de vue donc c'est pas c'est très sympa ça redevient crédible mais il y a encore du boulot sur des petits points qui font que pour moi ça peut pas être la solution idéale et il n'y en aura pas de toute façon donc ici je veux s'y amuser comme je le disais tout à l'heure à trouver un comparatif Ionic-Racknative parce qu'on en voit de partout donc vous n'amusez pas en fait à tout lire parce que pour moi c'est du non-sens on n'est pas sur les mêmes créneaux et quand on va décider de partir sur un projet il faut faire le distinguo entre est-ce qu'on a une cible mobile est-ce qu'on a une cible desktop est-ce qu'on a les deux et pour moi un petit tableau moche à lire mais je vais vous le synthétiser ici c'est les parties natives donc à chaque fois quand on a qu'une seule cible native on va faire de l'iOS pour iOS de l'Android pour Android etc. quand on veut faire du cross native là Xamarin et React Native ont leur un vrai intérêt je fais un saut on veut faire que du web là on ne va pas s'embêter on va faire du React du Vue, de l'Angular même si et en fait pour moi Ionic et Cordova se situent entre les deux comprenez-moi bien c'est quand on veut faire du natif et du desktop et franchement ça arrive j'ai plein de projets notamment je suis en régie depuis un peu plus d'un an non un an tout rond je paye les croissants d'ailleurs chez Enedis je ne sais pas si je ne vais pas croiser de là-bas en tout cas je n'ai pas reconnu vos têtes et on a un projet pour l'instant qui on sait que la cible d'ici un an il y aura du mobile pour l'instant on n'a qu'une cible une cible desktop mais on aura les deux avec les mêmes types de comportement et bien dans cette optique là on s'est dit au début j'avais qu'une base en Angular parce qu'en même temps c'est ce que je connais le mieux donc je n'ai pas trop le temps de m'amuser avec tout même si j'ai pas mal bossé le sujet de React et vu la version 2 je n'ai jamais touché à la une je reprends du coup j'avais ce socle là autour d'Angular je me suis dit on va tenter le coup de le transitionner sur du Ionic pour un maximum nous simplifier c'est la vie quand on aura cette cible native en plus et pour l'instant ça porte ses fruits parce qu'on a des premiers prototypes donc du coup qui sortent sur tablette et smartphone et sans vraiment gros surcoût c'est ça qui est problématique c'est le surcoût que ça engendre sur le projet en termes de développement mais aussi en termes budgétaire du coup pour l'instant ça s'est fait sans douleur donc pour moi Ionic se situe vraiment sur ce créneau d'entre deux donc c'est très très important quand on veut démarrer un projet moi j'ai eu le cas où on m'a dit mais du coup t'as plein de mobiles donc de l'iOS l'Android fais du React Native bah j'ai dit ouais j'aime beaucoup React Native mais enfin en quoi ça va répondre à mon besoin et du coup avec le desktop etc etc et au final on s'est rendu compte que bah non ça valait pas un copec dessus même si bah si on était que sur du native là j'aurais vraiment réfléchi beaucoup plus sur du React Native par exemple voilà même si chez Enedis c'est plus un partenariat à Microsoft donc je crois on a pas trop le choix de faire du Xamarin mais Xamarin est sympa pareil ils ont bien évolué depuis ces derniers temps bah voilà j'espère que je vous ai pas trop moi j'ai un peu chaud j'ai soif Applaudissements